On se retrouve enfin pour conclure sur la trilogie de ma participation à la lutte académie et dans la première partie de cette vidéo je vais te parler de mon match que j'ai eu à la finale de la lutte académie mais la petite différence c'est que c'était un combat hors concours Habituellement je fais toujours un petit débrief après que je t'ai diffusé les matchs de mon combat mais là je vais t'en faire un juste avant parce que dans la deuxième partie de la vidéo je vais répondre à un commentaire que j'ai reçu sur l'une de mes vidéos récemment et j'ai trouvé que c'était un commentaire intéressant parce que je pense que ça pourrait éventuellement aider les personnes qui désirent s'expatrier pour devenir catcheur Mais pour en revenir sur mon combat que j'ai eu à la finale de la lutte académie donc j'ai eu un combat 1 contre 1 et c'était un combat qui était le tout premier combat de la soirée Et il y a une chose à savoir c'est que Cutie Marshall était présent sur place parce que pour les demi-finales et les quarts de finale il n'était pas présent physiquement il était en direct via un écran mais pour la finale il y avait un combat contre un autre participant de la lutte académie qui avait déjà été éliminé Et d'ailleurs c'est ça qui a été ma motivation de participer à la finale de la lutte académie malgré que j'ai été éliminé en demi-finale parce que je voulais rencontrer Cutie Marshall et je voulais aussi qu'il me voit performer parce que oui non seulement Cutie Marshall allait avoir un match dans le show mais il faisait partie aussi des juges à la table des juges parce qu'il devait choisir les finalistes enfin les personnes qui allaient gagner le concours pour la finale et moi je me suis dit que ça serait une belle opportunité de pouvoir catcher devant lui et donc du coup moi mon objectif c'était de faire bonne impression et aussi éventuellement de recevoir des bons retours de sa part mais aussi pourquoi pas des conseils c'est toujours bon à prendre surtout quand ça vient d'un pro donc on en arrive au moment où le show va commencer et moi je suis dans les vestiaires je suis prêt à monter sur le ring et puis tout d'un coup j'entends Cutie Marshall qui est en train de discuter avec Jacques Rougeau qui lui Jacques Rougeau fait aussi partie des juges et là j'entends Cutie qui dit à Jacques qu'il va les rejoindre à la table des juges après le premier combat et là moi je me dis non c'est une blague c'est pas possible je suis venu pour ça le premier combat c'est mon combat et il va manquer mon combat et donc ça a fini que finalement Cutie n'a pas vu notre combat et quand j'ai appris ça j'ai partagé la nouvelle à l'adversaire que j'affrontais ce soir là je dis ouais écoute je viens d'entendre qu'une conversation avec Cutie et Jacques apparemment Cutie Marshall va venir seulement à la table des juges après notre combat et lui il y a eu la même réaction que moi il était déçu il dit merde moi aussi je voulais qu'il me voie lutter tu sais c'est normal t'as envie de montrer de quoi t'es capable aux mecs qui sont vraiment haut dans le business quoi mais bon tant pis parce que à ce point là il faut faire avec c'est pas grave et d'ailleurs je ne regrette pas d'avoir participé parce que le match était très bon je me suis bien amusé et la foule était vraiment impliquée dans le combat parce que faut pas oublier une chose c'est que chaque opportunité en plus qu'on a de performer dans le ring c'est une opportunité en plus d'évoluer il y a une chose aussi que j'ai oublié de spécifier c'est que Raymond Rougeau était là aussi sur place à la table des juges et il était réuni aux côtés de son frère Jacques Rougeau pour commenter le show et je me sens vraiment chanceux et honoré que l'un de mes combats a été commenté par les frères Rougeau je pensais pas que ça allait m'arriver un jour mais comme quoi dans le catch tout peut arriver donc voilà les précisions que j'avais à faire sont faites je vais pas te faire attendre plus longtemps je vais te diffuser les images de mon combat et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de la vidéo et ça va être un thème pour beaucoup de matchs d'aujourd'hui même mieux l'année dernière la fin de l'année c'est que tu ne peux pas toujours le faire au top du premier coup si tu as suivi l'important Marshal est ici aujourd'hui il y a toujours des opportunités à être tu ne sais pas si il va voir quelque chose dans quelqu'un qui peut être pas un finaliste et dire « hey, je veux te donner une opportunité » à la Nightmare Factory, à l'AEW qui ne sait pas? Absolument Et le coup de pied circulaire bien appliqué par Mathis Meir qui est dans les cordes Oh, jokes now! Et c'est là la puissance qui rentre en ligne de compte Oui Très agile c'était Mathis Mathis a la rapidité qu'il joue en s'en faveur Et la puissance, et là on voit la puissance aussi de Bourg Et ça c'est de la force de la puissance En finale je vois qu'il commence très fort mais quand même la lutte c'est pas toujours un sprint des fois c'est plus un marathon Quand vous luthiez, on appelait ça « la prise du sommeil » C'est un énorme power slam Mais il y a un autre niveau et pour atteindre ça, vous devez travailler plus dur Vous savez, je suis presque à l'aise de vous Je suis presque à l'aise de prendre mes têtes Hey, si vous voulez faire ça, c'est un honneur Coup de la corde à linge, je vais esquiver Et là c'est la vitesse de Mathis Meir, saut carpe Et là il ressent l'énergie de la foule Oh! See, he baited him in there He played possum And then got him Ça a été une belle ruse Checker le plongeon, j'ai l'idée qu'il va plonger moi Excellent! Wow! Oh! Ah, ça c'est super bien exercé Ah oui! Je pense que Diog est perdu un petit peu là Et de la troisième corde Oh! Quel rousseau chassé Un super chassé de la troisième Un, deux! Non! C'est l'avenir devant lui Ah oui, ça va! Oh! 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 Et vient dans mes bras qui déclarent Mais voilà, c'est fini Un, deux! Non! It's like pairs figure skating If the pair were trying to rip each other's heads up There you go Which is the case here? Yeah! Oh! Nice circular kick Oh! Oh! Et cassement de mâchoire Nice! Bjorg Metzis likes to use the frog splash off the top rope Maybe if he would have hit it on me last year He would have been going to the Nightmare Factory But he hit it right now on Bjorg Oh! Wow! Metzis! Je voulais prendre le temps de réagir à un commentaire que j'ai reçu sur l'une de mes dernières vidéos parce que je trouve que c'est un commentaire intéressant Et ce commentaire je l'ai juste ici en face de mes yeux de la part de fan GTA 4809 D'ailleurs moi aussi je suis fan de GTA Et donc dans ce commentaire il me dit Merci pour la vidéo j'aimerais bien une vidéo sur comment tu vis loin de ta famille pour ta passion qui est le catch Merci! Alors pour les personnes qui ne le savent pas je suis belge d'origine mais ça fait 4 ans que je vis ici au Canada Plus précisément à Montréal Et je vais pas te le cacher la raison principale pour laquelle j'ai décidé de déménager ici au Canada c'est pour le catch Parce que comparé à la Belgique tu as plus d'opportunités, tu as plus de chances d'évoluer Je ne dis pas que tu n'as pas de chances d'évoluer en Belgique Mais le catch ici est plus populaire et en plus tu as les Etats-Unis qui sont juste à côté Et quand j'ai décidé de déménager ben j'ai décidé de déménager seul Il y avait personne pour m'accompagner parce que ben ma famille reste en Belgique Ils ont décidé de rester en Belgique c'est une décision propre à moi-même Et je trouve que c'est une question très pertinente parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte Quand on décide de déménager seul surtout dans un pays étranger Et donc pour répondre à ta question de savoir si ça a été difficile pour moi de déménager loin de ma famille pour le catch Je vais te dire que au début la transition a été un petit peu difficile mais après je me suis adapté assez facilement Je m'estime chanceux dans ma situation parce que ma famille enfin plus spécifiquement mes parents me poussent dans ma démarche Donc c'est vrai que ça m'a aidé à me développer ici et à m'adapter à la vie ici J'ai vraiment de la chance que mes parents me soutiennent dans cette aventure Et en plus maintenant en 2023 on a tous les outils nécessaires pour pouvoir communiquer avec le reste du monde Tu sais maintenant avec les réseaux sociaux, Skype et toutes les autres sortes d'applications Tu peux appeler n'importe qui, tu peux faire un appel vidéo ou un appel téléphonique avec juste une connexion wifi Donc c'est ça qui rend aussi les choses beaucoup plus simples J'appelle mes parents toutes les semaines Je suis encore aussi toujours en contact avec des amis en Belgique et aussi d'autres membres de ma famille Qui vivent toujours en Belgique Et quand j'en ai l'opportunité je rentre en Belgique pour prendre des vacances Mais aussi forcément pour voir tout le monde, tous les membres de ma famille Et les amis que je connais encore, que je suis encore en contact là-bas avec eux Donc ça va je te dirais que pour conclure à cette question La transition au début elle a été un petit peu difficile Je te dirais que ça a été le premier mois voire les deux premiers mois Où il m'a fallu quand même un petit temps d'adaptation Mais après une fois que j'étais bien installé ici, que j'avais, que je commençais à avoir mes habitudes Et en plus de ça tu sais je restais en contact permanent Enfin pas permanent mais je veux dire tu sais on s'appelle une fois par semaine Tous les dimanches avec mes parents donc ça va, ça permet de rester en contact, de se donner des nouvelles Et du coup maintenant j'ai appris à vivre comme ça Donc voilà en ce qui concerne ta question J'espère avoir répondu avec le plus de précision possible Et d'ailleurs ça va me mener à la conclusion de cette vidéo J'espère en tout cas que vous avez apprécié le contenu que je vous ai partagé aujourd'hui Si c'est le cas n'hésitez pas à me le laisser savoir en bas dans l'espace commentaires Mais aussi n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner Et quant à moi je vais vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo